Bonjour, nous allons maintenant parler d'allostérie. Imaginons une cible. Sur cette cible, on va avoir deux molécules qui vont agir. Si la première empêche directement l'autre d'agir, on va parler d'interactions stériques. Si elles interagissent à distance, on va parler d'interactions allostériques. L'allostérie est un phénomène qui est très important dans les systèmes biologiques et qu'on retrouve dans de nombreux cas. On peut citer par exemple l'hémoglobine et la fixation d'oxygène. On peut citer aussi la fixation des benzodiazépines sur leur récepteur dans le cerveau. On va revenir un petit peu sur le système hémoglobine-oxygène. Pour comprendre cet exemple-là, il faut retenir tout de même deux choses. La première, c'est que l'hémoglobine est une protéine qui est formée de quatre polypeptides. C'est un tétramère. La deuxième chose, c'est que l'hémoglobine a deux structures, deux conformations. Une structure de haute affinité pour l'oxygène et une structure de basse affinité. Avec ces deux éléments en tête, on va pouvoir comprendre l'allostérie dans l'hémoglobine. Imaginons l'hémoglobine et une molécule d'oxygène qui vient se fixer. Elle se fixe sur un polypeptide qui va passer de sa forme de basse affinité vers la forme de haute affinité. Parce que les quatre polypeptides dans la protéine sont en interaction, les quatre vont basculer dans la forme de haute affinité. Ce qui fait que si une deuxième molécule d'oxygène arrive, elle va se fixer sur un site de plus haute affinité, plus facilement. Ainsi, si on suit la fixation d'oxygène sur l'hémoglobine en fonction de la concentration d'oxygène, on va avoir une courbe qui n'est pas droite, qui n'est pas linéaire, mais au contraire qui est sigmoïde. Et donc là, on a un effet qui est non linéaire. Et on aperçoit à nouveau les propriétés émergentes. C'est-à-dire qu'à partir de propriétés simples sur les monomères d'hémoglobine, on a une propriété plus complexe, une coopérativité au niveau du polymère.